... Je suis premier président de la Cour d'appel de Rouen depuis un an maintenant, après une carrière exclusivement judiciaire et quasiment exclusivement normande, ce qui est comme une anomalie dans les parcours judiciaires où souvent les magistrats quittent leur région. Donc dans un premier temps, c'était un choix, puisqu'en même temps je suis mère de quatre enfants, un mari profession libérale, ce qui ne me permettait pas non plus de partir, de faire des choix extrêmement lointains. Donc j'ai eu une première partie de ma carrière en Basse-Ormandie, enfin ex-Basse-Ormandie. J'ai connu cette Cour d'appel de Rouen, j'y suis arrivée en 2003, fin 2003, j'y suis restée huit ans pour présider la Cour d'assises, un peu la Cour d'assises de Seine-Maritime, mais surtout la Cour d'assises de l'heure. Et après avoir une incursion au tribunal de la Grande Instance de Paris, je suis revenue sur Caen, puisque j'étais dernièrement présidente du tribunal de la Grande Instance de Caen, où je suis restée de 2013 à 2018. Et pour le coup, les hasards des circonstances, des départs, des arrivées, fait que j'avais sollicité un poste de premier président et que dans les choix que j'avais émis, il y avait évidemment Rouen, qui était en fait ma cour de cœur. Donc j'ai eu la chance, le Conseil supérieur de la magistrature m'a retenue pour la Cour d'appel de Rouen, donc une juridiction que je connaissais déjà, même si je n'en connaissais pas la fonction même de premier président, et surtout une région que je connais bien, puisque je suis normande, donc une intégration relativement aisée, je dois dire, par rapport à d'autres collègues, notamment j'avais été entendue sur un poste de premier président à Nîmes. Là, je pense que j'aurais une phase d'adaptation beaucoup plus longue, puisqu'il ne retire rien à l'investissement important, notamment dans les premiers mois de fonction, de prise de connaissances évidemment des magistrats et des fonctionnaires qui ont, depuis que j'avais quitté cette cour, changé, même si certains étaient restés. Ce qui m'a habité, très vite, j'ai hésité entre des études d'histoire et des études de droit. J'étais passionnée d'histoire, j'avais un professeur d'histoire au lycée. C'est lui qui m'a orientée en me disant, de toute façon, vous ferez de l'histoire en droit. Les premières années, vous ferez beaucoup d'histoire. Et vous connecterez l'histoire, la grande histoire, avec l'histoire des institutions, l'évolution. Donc c'est lui qui m'a guidée. Et donc j'ai découvert le droit sans... Je ne suis pas née en me disant, je serai juge des enfants, comme certains disent. Voilà. Et petit à petit, j'ai découvert les études, la procédure. Je me suis assez vite orientée sur la carrière judiciaire. Et j'ai décidé de passer ce concours. Mais ce n'était pas quelque chose qui, au départ, ce n'était pas vraiment... Je ne savais pas, en fait. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ces études de droit. La recherche m'intéressait aussi. Bon, j'ai eu la chance d'avoir ce concours. Et alors, pour le coup, une fois que j'ai mis les pieds dans un palais de justice, je m'étais dit que je ne m'étais pas trompée. Et à aucun moment, à aucun moment dans ma carrière, j'ai regretté. Et si je dis qu'à aucun moment, j'ai eu du mal un matin à venir dans un palais, ce n'est pas vrai. J'ai toujours une motivation, celle de rendre la justice, alors c'est peut-être un peu prétentieux, noble, en tout cas d'écouter. Et d'essayer de prendre du temps, d'écouter et d'appliquer la règle de droit. Mais en même temps, on a toujours une marge d'appréciation. Dans quelles conditions on va l'appliquer ? Et je dois dire que le point d'orgue de ma carrière, ça a été les assises. Vraiment. Ouh là, pendant 7 ans et demi, j'ai beaucoup de mal à quitter la corde assise. Voilà, c'est cette juridiction où on est en plein dans l'humain, évidemment. Et c'est une leçon de vie exceptionnelle. Je dois dire que quand, dans quelques années, je vais prendre mon tablier ou ma robe, plus exactement, je partirai avec toutes ces histoires qui nous habitent aussi. Alors, pour le coup, même si je fais très facilement la séparation entre ma vie professionnelle et ma vie privée, c'est-à-dire que, voilà, moi, je ferme le palais, je passe à autre chose. Même si je ne suis pas loin géographiquement de mes bases, je n'ai jamais eu très peu de temps exercé où ma famille est installée, ce qui me permet vraiment de faire des coupures, ce qui est nécessaire. Et puis cette possibilité de changer de fonction, c'est-à-dire que j'ai été juge d'instruction, aujourd'hui j'ai des fonctions administratives, j'en avais déjà eu entre deux en tant que président d'un petit tribunal. Ça, c'est une richesse aussi, de connaître plusieurs métiers, parce que juge, c'est plusieurs métiers. Le juge qui va faire du surendettement n'est pas le même que le juge de l'application des peines qui va aller en maison centrale ou en maison d'arrêt rencontrer des détenus. Donc c'est plusieurs vies professionnelles en une séance-là que, quand des jeunes m'interrogent sur ce métier-là, je leur dis, voilà, c'est extrêmement riche. Alors le premier président, moi je me dis première présidente, j'assume le fait que ce nom soit féminisé. En fait, il est, moi je le dis, il est au cœur de l'activité judiciaire et il est le juge parmi ses juges. D'abord, il est juge parmi ses juges, il doit, même s'il a des fonctions, nous avons des fonctions hiérarchiques, nous avons des fonctions d'organisation de la cour. Mais d'abord, je suis juge. Et ça, je pense que, voilà, c'est indispensable que nous ayons ce cœur de métier juridictionnel, que j'exerce encore, bien entendu, beaucoup moins qu'avant. Mais d'être juge, c'est important, parce que pour gérer des juridictions, pour entendre où sont les difficultés, quels sont les besoins, il faut pouvoir les avoir exercés et avoir été déjà confrontés à ce genre de problème. Nous gérons cette cour en hiérarchie, qui est un exercice un peu particulier, un peu, enfin, il est inédit, enfin, je veux dire qu'il n'y a pas d'autres administrations, ni d'autres, ni d'autres, quel type de société qu'il soit, qui est vraiment sur ce mode égalitaire à deux de gérer une juridiction. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre... Il faut qu'on s'entende. En fait, voilà, on a une obligation de résultat. Il faut qu'on s'entende. Il y a des sujets qui sont simples, parce qu'ils sont misés, parce qu'on est d'accord dès le départ. Et puis après, il y a des sujets sur lesquels on a des différences de vue, ce qui est normal. Et notre métier, c'est de se mettre d'accord pour que notre cour ne pâtisse jamais de divergences, puisqu'il faut qu'on puisse avoir une vision commune pour pouvoir la porter, évidemment, au ministère de la Justice, parce que notre parti, c'est aussi obtenir des moyens, un moyen budgétaire, un moyen humain pour faire fonctionner cette cour. Et donc, on fonctionne à l'hiérarchie. Donc c'est un exercice que j'ai déjà pratiqué, puisque quand on est président, on fait exactement la même chose avec un procureur. Donc j'ai présidé plusieurs juridictions. C'est un exercice particulier, mais il peut être exigeant, mais il doit exister, et en tout cas, être le plus harmonieux possible pour que notre cour soit la plus lisible à l'extérieur, bien sûr, mais aussi qu'on ait une vraie communauté d'idées pour pouvoir les porter. Voilà. Donc ça, c'est un côté particulier. Ensuite, évidemment, le premier président, il est le chef de la cour d'appel juridiction, c'est-à-dire le deuxième degré de juridiction, avec une chambre civile, une chambre civile et commerciale, les chambres pénales et une chambre de proximité, chambre sociale. Donc c'est gérer l'activité complète de cette cour, faire en sorte que chaque chambre puisse fonctionner dans les meilleures conditions, avec la direction de greffe gérée aussi, comme toute juridiction. Et en dehors, il n'y a pas que ça, puisque nous sommes aussi responsables de tout le ressort. Donc ici, nous avons deux départements, trois tribunaux de grande instance, bientôt tribunaux judiciaires en Seine-Maritime, Dieppe, qui est plus petit, Le Havre, qui est une juridiction importante, et Rouen. Et puis dans l'heure, un tribunal départemental à Évres. Donc voilà un petit peu le... C'est donc à la fois un travail de chef de juridiction, cour d'appel, et puis un chef de ressort, c'est-à-dire essayer de répartir équitablement, en fonction des besoins des juridictions, les moyens que nous demandons et dont nous disposons. Une cour d'appel, c'est le deuxième degré de juridiction. À quelques exceptions près, toute décision qui est rendue par une juridiction, que ce soit un tribunal de grande instance, un tribunal d'instance, un tribunal de commerce, un conseil de prud'homme, toutes les décisions sont susceptibles d'appel, c'est-à-dire que le justiciable, qui n'est pas content d'une décision, a cette possibilité de faire appel à un autre juge. Alors ça a une importance, évidemment, pour les magistrats professionnels, des décisions rendues par les magistrats professionnels, mais ça aussi pour les juridictions un peu particulières, que sont les juridictions avec des professionnels non juristes, que sont les tribunaux de commerce. Devant un tribunal de commerce, on est jugé par des commerçants, schématiquement, mais on fait appel, on arrive à la chambre commerciale, où ce sont des magistrats professionnels qui vont revoir le dossier. Et au conseil de prud'homme, c'est exactement la même chose, les appels viennent devant la chambre sociale de la cour d'appel, où ce ne sont plus des conseillers prud'homo issus du monde du travail, mais des magistrats professionnels. Donc c'est un double regard, et c'est un droit. Et donc, de temps en temps, il y a des contenus de l'embouteillage, il faut le dire, le nombre d'appels augmente. Et nous devons toujours avoir des moyens supplémentaires pour faire face à des jugements dans des délais raisonnables. Vous savez que maintenant, on doit répondre, et justement, c'est-à-dire à rendre la justice de qualité dans des délais raisonnables. Et c'est vrai que plus il y a d'appels, évidemment, les choses deviennent difficiles. Il y a des chambres, notamment par exemple la chambre sociale, ici, où on a des délais qui ne sont pas satisfaisants, mais on est en train de renforcer, dans la mesure du possible, les chambres pour pouvoir faire face à ce contentieux. Donc c'est un droit absolu de pouvoir faire appel. Ce droit a été acquis en 2000 pour les affaires criminelles, ce qui était quand même quelque chose de tout à fait particulier, de penser que quand on avait commis une infraction routière, on pouvait faire appel, si on n'était pas content d'avoir été condamné à l'époque à 150 francs d'amende. En revanche, si on se déclarait innocent devant la cour d'assises, jusqu'en 2000, on pouvait être condamné à la réclusion cribiale à perpétuité sans aucune possibilité d'appel, juste le pauvre en cassation. Donc voilà, aujourd'hui, la cour d'assises d'appel, depuis la loi du 15 juin 2000, est la règle. La cour d'assises de Seine-Maritime est très fréquemment, comme celle de leur cour d'assises d'appel. Autrement, l'appel, c'est vraiment ce degré de dire que la justice est humaine, on peut se tromper, et c'est important d'avoir un double regard. C'est une garantie essentielle de notre fonctionnement. Au-delà de la cour d'appel, il y a une seule cour de cassation. Donc on peut faire un pourvoi en cassation sur les arrêts rendus par les cours d'appel. En revanche, autant dans la cour d'appel, on revoit l'intégralité du procès. Pour que la cour de cassation se saisisse de l'affaire, il faut un motif de droit qui est examiné. Et éventuellement, les décisions des cours d'appel peuvent être cassées s'il y a une erreur manifeste d'appréciation. Alors la cour d'appel de Rouen, elle se situe à peu près... Si on range les cours d'appel par importance, elle se situe à peu près au milieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une toute petite cour d'appel. Il y a des petites cours d'appel qui fonctionnent difficilement parce qu'elles sont très petites. D'ailleurs, il y avait un projet de regrouper les cours d'appel. Et puis on a les très grosses qui sont les cours d'appel de Paris, les cours d'appel de Versailles, les cours d'appel de l'Aix-en-Provence, les cours d'appel de Douai, qui sont des normes mastodontes, si je puis dire, qui sont des normes cours d'appel. Vous voyez bien, puisque ce sont les juridictions d'appel de juridiction déjà très importantes. Nous, ce n'est pas le cas. Donc elle est à la bonne taille, si je peux m'expermer. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de magistrats et de chambres pour que les choses fonctionnent normalement. Et on n'a pas un ressort géographique extrêmement étendu. Par exemple, la cour d'appel de Rennes s'étend de Brest, Saint-Malo, Vannes, mais elle va aussi Saint-Nazaire, Nantes. Vous voyez, donc la distance géographique fait que les choses peuvent être un peu difficiles. Ici, nous, on n'a que deux départements de compétences et assez compacts. C'est-à-dire que, même s'il y a des distances, je ne dis pas qu'il n'y a pas de distance entre le Havre et l'Evreux, mais ce qui nous permet de travailler en permanence avec les juridictions, de les réunir, tout se fait assez facilement. Donc c'est une juridiction, c'est une cour d'appel de bonne taille qui a des moyens de fonctionner et qui, géographiquement, est cohérente, si je peux me permettre. Alors la cour criminelle départementale fait partie de la loi de programmation pour la justice et le texte prévoit une expérimentation de cette nouvelle cour d'assises, entre guillemets, sur sept départements. Et donc expérimentation veut dire on essaye pendant trois ans, on en tire les conclusions et à l'issue, cette cour criminelle départementale sera généralisée à l'ensemble du territoire ou pas. Donc j'étais très favorable et le procureur général aussi à ce que la Seine-Maritime soit désignée, soit choisie parmi les cours expérimentales pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons un stock d'affaires à juger qui est inquiétant. Donc il fallait qu'on puisse résoudre, peut-être juger différemment et peut-être certainement plus vite, entre guillemets, certaines affaires. Ensuite, évidemment, mes anciennes fonctions de présidente de cour d'assises font que je suis extrêmement sensible à la façon dont les affaires criminelles sont jugées dans mon ressort. Ça, c'est sûr. Et ensuite, je suis extrêmement sensible aussi au traitement des affaires sexuelles. Et l'idée, c'est de se dire que certaines victimes acceptent que des affaires soient correctionnalisées, entre guillemets. On oublie le caractère criminel du dossier pour le faire juger devant un tribunal correctionnel pour qu'il ait une réponse judiciaire plus rapide. Parce qu'on sait, évidemment, que plus les délais s'allongent du traitement du dossier et de jugement, que pendant ce temps-là, la victime ne peut pas commencer son travail de réparation. Donc, certaines victimes font ce choix, malgré elles, de dire qu'on va oublier, au lieu que mon agresseur soit condamné pour un viol, j'accepte qu'il soit condamné pour une agression sexuelle parce que j'ai une réponse rapide. Donc, ça, c'est aussi une réflexion, notamment des associations d'aide aux victimes, de dire comment on peut faire autrement. Donc, cette cour criminelle départementale, elle va permettre de juger sur la même procédure que la cour d'assises classique, c'est-à-dire que les droits, la procédure est la même, pour les victimes, pour les accusés, exactement la même que pour une cour d'assises classique. Simplement, comme il n'y aura pas de jurés, l'absence des jurés est compensée par deux magistrats professionnels supplémentaires, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une cour avec trois magistrats, un président, deux assesseurs, nous avons maintenant à la cour criminelle un président et quatre assesseurs professionnels. Ce qui permet des... On pense, on est en expérimentation, donc on vient de commencer. Nous n'avons que 15 jours actuellement de fonctionnement, donc je ne vais pas vous tirer les conclusions. Mais l'idée, c'est de se dire, on peut gagner en souplesse, parce qu'une cour d'assises avec des jurés qu'on réunit, c'est évidemment lourd. Il y a cette période de révision où on les forme, ce qui est normal. Les débats peuvent être certainement plus longs parce qu'on doit expliciter beaucoup mieux pour des non-professionnels pour qu'ils puissent avoir les mêmes armes que les magistrats professionnels dans un délibéré. Il faut leur expliquer beaucoup plus longuement les choses, d'abord dans les débats, puis ensuite dans le délibéré, évidemment, il y a énormément de questions. Donc c'est de se dire, est-ce qu'on peut réduire le délai de jugement des affaires en garantissant les mêmes conditions de droit et de procédure, puisque la procédure n'a pas changé. Donc c'est un challenge, si je peux me permettre, qu'on a lancé ici. On est dedans, on a deux sessions, on a cinq semaines en 2018, en 2019, on a déjà prévu des sessions en 2020 et très fréquemment, nous ferons des retours d'expérience. On a le poids de l'histoire. Enfin, dès qu'on passe le pas de la porte, tous les matins, on a ce poids de l'histoire. Et quand je change de salle, je vais voir des collègues, je passe dans une salle d'audience, je lève le nez. Et je dois dire que je remercie beaucoup l'association qui, j'ai déjà participé à une première visite, j'en ai fait une il y a peu de temps encore avec un autre guide, si je puis dire, et avec d'autres éléments qui m'ont été livrés. Et à chaque moment, on a un morceau d'histoire qui nous est livré et qu'on a plaisir évidemment à connaître. Parce que ce poids de l'histoire est vraiment sur nos épaules. Enfin, on le ressent. Très souvent, je me dis, évidemment, il y a la liste des premiers présidents dans la cour. Mais je les regarde. Alors, moi, la liste des premiers présidents parce qu'ils sont dans un couloir. Mais quand on est en réunion des procureurs généraux, dans la salle qu'on appelle des procureurs généraux, on a les années et les noms. Et inévitablement, quand je fais les réunions, très fréquemment, mon esprit s'échappe en essayant de reconnecter ce nom avec une fonction que je connais, même si elle était évidemment bien différente, avec l'histoire. Comment se paler dans la ville à cette époque-là, avec telle page de notre histoire. Donc, j'ai énormément aimé exercer au palais de justice de Paris. Je suis très matinale, donc j'y arrivais à l'heure où il n'y avait personne. Et traverser ces salles, alors évidemment, le palais de justice de Paris au-dessus de la conciergerie. Donc, voilà. Et voilà, on ressent, comment dire, c'est quasiment pas la même façon de rendre la justice. Non pas qu'on n'applique pas les mêmes textes que dans un palais moderne, mais on a ce poids de l'histoire qui nous habite. et c'est en permanence au détour d'un couloir, dans une salle d'audience, à un moment, notre esprit s'échappe et il rejoint l'histoire de ce palais. Donc, voilà. Donc, je le dis parce que j'ai énormément aimé avoir un projet immobilier très neuf à Caen, puisque en 2015, on a ouvert un nouveau palais de justice. C'est un projet très porteur que j'ai porté, parce que c'était aussi bon de voir en tant que présidente. mais les conditions de travail sont éminemment plus faciles. Mais revenir dans ce palais historique, peut-être pour ma fin de carrière, enfin, je ne sais pas, mais je le présuppose, c'est un élément extrêmement fort. Donc, oui, les conditions de travail sont plus difficiles, mais il y a cette histoire qui nous habite et qui nous oblige, en fait, qui nous oblige en se disant, voilà, c'est ce palais de justice où des générations, des siècles d'histoire du droit ont été rendues, de la justice. J'ai été présidente de cour d'assises, donc j'ai beaucoup lu aussi les procès d'assises autrefois, à l'occasion de la nuit du droit à Caen, on avait travaillé tous les procès d'assises du fin 18e, début 19e dans la cour d'appel de cour d'assises de Caen. Voilà, et c'est extrêmement riche. Et dans ce palais, je retrouve cette ambiance-là qui nous habite et en fait, on est une continuité, on est de passage. Voilà, on est de passage. J'ai pris la place des premiers présidents temporairement qui étaient à ma place et puis d'autres viendront après. Mais je pense qu'ils resteront dans ce même palais, qu'ils auront la même idée de continuité de cette histoire de la justice qui, de toute façon, nous appliquons des textes, notre code civil, nous l'appliquons depuis le début du 19e et voilà, nous l'avons répandu dans le monde et voilà, nous sommes liés à l'histoire même si évidemment la justice, le droit évolue en fonction évidemment des évolutions sociétales, heureusement, même si de temps en temps nous sommes un peu en retard. Mais en tout cas, il y a ce socle commun qui nous habite et que nous ressentons évidemment dans un palais historique comme celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501